Dans le cadre de la célébration du 400e anniversaire de la naissance de Jean-Baptiste Poquelin d'Immolière, l'équipe du Polyèdre vous offre cette lecture. Ce poème, Donjouan aux enfers, est écrit par Charles Baudelaire en 1857. Il figure dans le recueil des Fleurs du Mal. Quand Donjouan descendit vers l'onde souterraine et lorsqu'il eut donné son obol à Charon, un sombre mendillant, l'œil fier comme Antistène, d'un bras vengeur et fort, saisit chaque aviron. Montrant leurs seins pendants et leurs robes ouvertes, des femmes se tordaient sous le noir firmament. Et, comme un grand troupeau de victimes offertes, derrière lui traînait un long mugissement. Ganarel, en riant, lui réclamait ses gages, tandis que Donjouan, avec un doigt tremblant, montrait à tous les morts, errant sur les rivages, le fils audacieux qui railla son front blanc. Frissonnant sous son deuil, la chaste et maigre Elvire, près de l'époux perfide et qui fut son amant, semblait lui réclamer un suprême sourire où brilla la douceur de son premier serment. Tout droit dans son armure, un grand homme de pierre se tenait à la barre et coupait le flot noir. Mais le calme héros, courbé sur sa rapière, regardait le sillage et ne déniait rien voir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501